Et on est sur la bêta matchup Fekasakri C'est le Fekak qui prend l'initiative, c'est Zolax d'ailleurs, je mettrai sa chaîne dans la description pour ceux que ça intéresse Allez le voir, il fait des vidéos PVP, oh le Cekak par contre de Zolax avec un Rizome Rizome FM Feu, Vampire Tichati Agi Et on joue en 15-9 pour Zolax Vampire Tichati qui va venir attirer le Fekak, le Cekak qui met mal Et on va pas pouvoir l'enfermer, il y a encore l'ATP pour Zolax Zolax qui me dit qu'il a pas mis le bon mode PAPM malheureusement Oh il détacle et il vient chercher des coups de kak, du coup c'est un Rizome Mimibioté en City j'ai l'impression Pour Zolax qui met de bons dégâts avec ce Rizome Feu 18% de Rizome Feu seulement sur Vampire Tichati Qui va venir attirer ce Fekak, mais bon il y a la... Il y a la TP et de toute façon on l'a vu des taclés ce Fekak Il est un peu châti quand même, du coup il y a un tour de châti avec les coups de kak de tout à l'heure Donc il y a moyen de se faire tacler surtout qu'on prend des pieds du sac rieur pour Zolax Il est toujours à 3000 HP Il y a la clé qui ne va pas passer Si elle passait ça faisait mal, il y avait vraiment beaucoup d'armure en plus Elle venait d'être posée Ça tape du coup Pour Zolax il reste 4 PA Et on va préférer du coup mettre des armures Et ça détacle encore une fois pour Zolax Ça détacle Il va s'enfuir pour éviter de se faire une nouvelle fois bloquer contre un mur Alors bon Pert du coup il peut quand même chercher une attirance Peut-être attirance Détour libé, mettre une kawotte Forcer la TP éventuellement Non il va plutôt taper, maîtrise des bâtons C'est une city C'est une city d'où le mode, d'où la rachnée Mode 1 sur 2 avec la city certainement Zolax il va taper avec son bâton Il a perdu un PA avec les coups de city Donc il met une flamiche à défaut de pouvoir aveuglement Mais Zolax qui est toujours full vie Qui a toujours ses boucliers Vamperty qui essaie de voler des points de vie avec une abso Il va essayer de punir Ça fait de bons dégâts quand même Sur 50% et une armure terrestre Mais on tank bien, on encaisse bien pour Zolax Même si Vamperty passe devant pour le moment Et ça vient continuer de taper avec ce rhizome qui fait mal Dernier tour, on va perdre le bouclier Feka Il reste les armures quand même Je pense qu'on hésitait entre un coup de cac et une imu Finalement on choisit le coup de cac Mais c'est Tega par contre Zolax fait trop mal avec son rhizome Surtout qu'en plus c'est des lignes feu Donc c'est même pas boosté par la science du bâton Par contre les coups de city Oh les coups de city qui font mal aussi Zolax 82 HP Après bon c'est du full crit pour Vamperty En vrai il y a juste un coup qui va passer en crit Ça devrait terminer Zolax Oh c'était serré mais franchement les dégâts de ce Feka Impressionnant, lien dans la description n'oubliez pas On est sur la bétail, on retrouve Zolax une nouvelle fois Contre un sac rieur et cette fois-ci c'est le sacri qui prend l'initiative Zolax toujours avec son Feka Qui prend des pieds du sac rieur Qui se fait tacler Il a posé toutes les armures Des bâtons pour Zolax Science de bâton également Et il a mis le bouclier Feka aussi Et il détaque d'ailleurs Pas mal d'agilité sur ce Feka Du Alipa qui va utiliser Là l'épée volante pour Détour et revenir au contact de Zolax Oh le CK de Zolax Malheureusement avec son Rhizome feu toujours Est-ce que du Alipa va en profiter Évidemment maîtrise des épées Taper à la Lopo Mais les dégâts sont pas Oh ça va il y a quand même quelques lignes qui dépassent les 100 Et ça vient taper Encore une fois avec ce Ce Rhizome ça spam Ça spam pour Zolax 32% de reste feu Sur ce sac rieur Il y a un bouclier adéquat Ça lâche la punition Peut-être un peu tôt Mais c'est parce que Du Alipa avait prévu de temporiser De s'enfuir Alors comment on va réagir du côté de Zolax Éventuellement les TP TP immu Il veut garder l'immu pour juste après Ok 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 Bon là il se dit qu'avec ses armures Il peut tanker encore un tour Il a des robades Qui est posé du Alipa Zolax qui n'a plus De TP du coup Il y a pas mal de Il y a pas mal d'agis du coup Sur ce sac rieur Ça m'étonnerait qu'on détacle à nouveau Et la dérobade n'a pas crit Dérobade n'a pas crit Donc Zolax Il va juste pouvoir s'immu Un peu de retrait Attention par contre C'est un sac rieur Retrouver dans ses propres glyphes Contre un sac rieur L'aveuglement à moins 3 Et là le glyph enflammé Ça marche pas Évidemment Même avec Enfin sur la dérobade Mais du coup du Alipa Qui ne peut pas taper Il y a l'Imu Et C'est vrai qu'on est tour 6 Il y a les chatiers à relancer Sur la K-Watt Sur l'épée volante également Là ça va être compliqué pour lui La K-Watt qui est tuée Pour prendre la ligne de vue Et la trêve La trêve orchestrée par Zolax Est-ce que c'est vraiment à son avantage ? Parce que quand ça crie sous trêve Ça peut se réger En posant des invocations Évidemment Et la transpo Et on vient bloquer Pk L'épée volante par contre On peut pas se régenre dessus Évidemment Après c'est vrai qu'il n'y a plus d'épée Il n'y a plus de K-Watt Mais il y a le Doppel Je crois encore De Dualipsa Ça n'a pas été posé Allez on replace les boucliers Pour Zolax Peut-être tenter Une arachnée C'est un petit peu Sa seule chance Même si Et Il est sûrement 1 sur 7 1 sur 6 Ça aurait été intéressant De la tenter Allez Dualipsa Parce qu'il récupère Une épée volante Il va tellement se régen C'est écrit Alors la trêve Va être terminée La trêve est terminée Pour le fait Qu'il y a Dualipsa Qui va pouvoir taper Et le RDS Bon attention Il faut l'avoir vu Ce RDS Attention Pas de Pune évidemment Ça fout le cac Ça va être compliqué Pour Zolax maintenant Il va récupérer Sa TP Ah il tape bien Il se régène pas mal Dualipsa peut terminer Il fait qu'à Armure terrestre Armure haqueuse Je pense que ça termine Non ça ne termine pas Les invoques Normalement Ils passeront pas Par dessus Les armures Il n'y a pas un CD Pour Zolax Est-ce qu'il peut terminer Il va terminer Il va gagner Zolax Non c'est terrible En plus il peut faire Un kill libé Là si Ok Kill La technique Franchement Franchement J'y croyais plus Pour lui Mais GG A lui On est sur la bêta Match up Panda Xel Et c'est Armag Qui prend l'initiative Viens poser La Vlask explosive Et ça fout l'invoque Avec le Doppel Plus le Wasta Le Doppel Qui ne va pas donner Le pan dans le QT1 Ok Alors Ok Bon Des fois les IA Ok Normalement Quand il peut aller taper T1 Il ne donne pas le Pondant le QT Il va taper Bon Ben MyBad Du coup Normalement Ça se passe comme ça En tout cas Mais ce qu'il va devoir Libé Pour Se débarrasser De ses invocations Contacts Il est quand même Sous état Affaibli Jusqu'au tour 3 Et bien Rale Du coup Armag 144% Sur le XEL C'est pas énorme En vrai Pour un XEL Et Armag Qui arrive à Presque Presque Égaler Ce XEL Au niveau Des esquives PA Ce XEL Qui va poser D'ailleurs Le Doppel XEL On va recevoir La protection aveuglante Allez Armag En 11-10 Il va se donner Le Pondant le QT Aussi Il a 14 PM Il va pouvoir rush Il a la stab Il a la stab Et il vient Débuff Enfin il essaie de débuff Ok ça passe du deuxième coup Les sueurs A moins 4 C'est quoi ça Le XEL A 144% Qui s'est fait Légumiser Il est à 9 PA Il est à 9 PA C'est terrible pour lui Il doit fuite Parce qu'il est taclé Par le Wasta Il est encore en état affaibli Rien ne va Rien ne va Du coup 8 PA Pour jouer Pas beaucoup Il passe le contre Mais bon Je pense que le contre Va pas durer très longtemps Parce que ça m'étonnerait Qu'il arrive à kick Beaucoup de PA A Armag Armag a beaucoup de PM Donc où qu'il aille Il va choper le XEL Bon à part si le XEL TP Évidemment Bah la démote a pris Le ralentissement C'est un petit peu dommage Et en plus Le Sablier qui ne passe pas Armag a 13 PA Le flou Non Il faut pas flou Il faut pas flou Bon Je pense que c'est pour forcer Si en vrai non Si c'est bien de flou Parce que ça force Le debuff D'armag qui avait Qui avait quand même Deux points dans le cul Sur lui Le Doppel Qui se met en opposition Non en vrai C'est bien de flou En vrai J'étais me disant C'était le bon moment Pour le poser Et bon Armag Il va aller Débuff Tranquillement Ça passe du premier coup Deuxième souffle Alcoolisé Et du coup Mesc Qui perd son contre Qui perd 2 PA aussi Au passage Allez Mesc Cette fois Pas besoin De fuite Panda est stable Et que le Wastad Ne vient pas l'embêter Ça se met à distance Pour le ralentissement Par contre le ralentissement Faut pas le poser au début Faut le poser à la fin Puisque c'est un Moins 3 PA Donc plus que les autres sorts Et on vient taper A la baguette Bon après Si c'est pour taper A la baguette Elle derrière C'est compréhensible Toujours les sorts Avant les coups de cac Evidemment Allez Armag PA quand même Qui a pris un peu de dégâts Quand même Avec ses coups de cac Et il vient de taper A la gueule de bois Et non pas au point enflammé C'est vrai que Mesc Il a bien au petit CRS feu Avec ce quart de coeur Il a que 21% de rester Et du coup Armag en profite Armag Qui va se débuff Les Les démotivations Pour l'instant Pour l'instant C'est tendu 2700 HP Des deux côtés Mais Armag A joué un tour De plus La démot Ça va chercher Le sablier Sûrement J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Que mesc Il n'est pas parti Pour rush Ce panda Un sablier Pussière Ça tape bien Ça tape bien En vrai Armag Il perd un PA Ici Il perd deux PA Là Il perd un PA ici Il a perdu quatre PA Peut-être un bâton Pour Armag Un marteau Un marteau Oui Un marteau Et finalement C'est bien Son lougarte au feu C'est juste Il ne tape pas feu Sur mesc Parce qu'il a trop De reste feu Avec son marteau Il vient se régène Un petit peu C'est vrai que Le lougarte au feu C'est pas mal Contre le cadran Qui a des reste feu Et des faiblesses haut Ah Doppel Tu n'as rien compris Qui a la strat Est-ce qu'il pose Un cadran Peut-être qu'il veut Que le Wasta Aille dessus Allez Ça continue Les poussières En tuant le cadran On se fait Une belle diagonale Pour mettre Le ralentissement Sur Armag Mais est-ce qu'il y a Les PM Pour se barrer De l'autre côté De la map Et se défaire De ce Wasta Qui aurait relancé Le coup de bambou On voit le Doppel Peut-être une flasque Il tape le Doppel avec Ok Il tape un petit peu Il reste 3 PA Pour une gueule de bois Oui Le coup de bambou Qui n'est pas relancé Ah non Il est tour 6 Il l'a déjà relancé En fait Ok Je n'ai pas suivi Ah bah oui Mais Mesk Est un état faibli En fait Je me suis planté Dans tout Excusez-moi C'est de se débarrasser Du Doppel Panda Mais c'est vrai que Les frappes du Xel Ce n'est pas trop De dégâts Là-dessus Pour Mesk Attention aveuglant Qui est relancé Le dévouement Également On est loin De Armag Armag Qui devrait récupérer Son pont Dans le cul Il avait utilisé T2 Je crois On va récupérer Au tour 8 Et la stab Qui est relancé Également Et on se fait Encore une zone Est-ce qu'il tape Le Wasta avec Il prend la belle zone Ça régène bien Ça régène bien Et il se protège Avec le cadran Et du coup Mesk Alors c'est vrai Qu'il ne prend pas Beaucoup de dégâts Mais il en prend Un petit peu Tandis qu'Armag Il arrive à compenser Les dégâts qu'il prend Avec les soins Du coup Mesk Il perd patience Et qui vient TP Mettre des coups de cac Et Armag Qui prend de bons dégâts Là-dessus 1500 HP Un peu de régène Au passage Pour Mesk Attention Armag Il a le pan dans le cul Armag Il a le pan dans le cul Il va pouvoir aller Débuff De Xelor Débuff Il vous laisse Débuff Les Les faiblesses Du cadran Et ça vient chercher Ça ne crit pas Ok Le troisième coup Qui crit Et le quatrième Aussi Ça va kick un PA Au passage C'est tendu C'est tendu C'est tendu Mesk n'a plus de TP C'est un gros CD Qui est lâché Chercher Chercher du ralentissement À la moins 2 Il reste 12 PA Encore pour ce Xelor Qui a perdu un petit peu de PA Avec les souillures Il va continuer de taper À la baguette Même si on tape Sur une picole Les dégâts sont présents Moins de 1000 HP Maintenant pour Armag Parce qu'il y a besoin De débuff Non il n'y a rien Du tout à débuff Ça va chercher Des coups de cac Je pense Pour Armag Il y a tellement De bonnes resfeux Sur Mesk Il y a le retour Du coup de bambou Il y a le retour Du coup de bambou Mesk il va le prendre Et t'as affaibli Plus de baguette Et des retraits De dommages Le contre Qui est replacé Et ça esquive La gélure C'est tendu Pour Armag Viens mettre des dégâts Le dégâts La flamiche C'est toujours ça de pris Même si les ralentissements N'ont pas été fous Sur ce tour On fait une zone encore Avec des invoques Pour ce régène Il va falloir temporiser Et du coup attention Un mag qui a pas beaucoup De res air Et du coup il est pas sous pickle Vu qu'il veut se soigner Avec le tonneau Est-ce que Mesk Va en profiter Ou est-ce qu'il va rester De loin En fait Je pense pas Que ce soit bien Du côté du xel De jouer de loin C'est quand même C'est quand même de bons dégâts Des poussières En vrai c'est correct Et d'ailleurs Armag qui récupère Le cooldown Du doppel Il l'avait déjà Pour se protéger Et on va se régène Avec ce tonneau Et Mesk Une nouvelle fois Qui va passer en état affaibli Quand même c'est que Mesk S'il reste S'il reste loin Armag va beaucoup Soigner Et Mesk De son côté Il peut pas trop soigner Alors il peut taper A la baguette réelle Mais bon c'est quand même Moins efficace Surtout que non Il peut pas En plus s'il en était affaibli Viens chercher La diagonale ici Ouais ça devient Compliqué Il a 400 HP OMS qui a rush Pour venir Trouver des dégâts Et là il n'y a pas vraiment De solution pour Armag Encore état affaibli Sur le Xelor 5 PA Fiche Je sais pas si Mesk peut finir Il est en état affaibli Après il doit avoir Pas mal d'échecs critiques Là non il a que plus 19 ok Et ça finit En vrai il y a moins Que ça finisse pas Au flétrissement Ça va finir Tranquillement Et GG Et Sous-titres par Juanfrance